Bonsoir à tous et à toutes, merci vraiment d'être si nombreux, merci aussi au Cirque Électrique de nous accueillir et de nous accueillir avec autant de chaleur, et notamment merci à Hervé et à Lisa, merci aussi à la librairie Planetio qui tient une table de livres juste là, à l'entrée Planetio, la librairie de Rennes, et donc la discussion qui nous occupe ce soir, que fait la police, c'est une discussion qui se joue déjà à plein dans le récent ouvrage de Paul Rocher, qui j'ai l'impression d'annoncer un combat de Paul, que fait la police et comment s'en passer, et qui se jouait déjà dans son précédent livre « Gazer, mutiler, soumettre », et c'est une question qu'a abordée Frédéric Lendon dans deux ouvrages, au moins, « Vivre au sang » et « Figures du communisme », et du coup ce que je vous propose c'est qu'on donne d'abord la parole à Paul, puis à Frédéric, et qu'on entame donc cette discussion « Que fait la police ? » Très bien, merci beaucoup au Cirque électrique, aux organisateurs de la soirée, à toutes et toutes, c'est si nombreux, nombreuses. Donc comme je parle en premier, je me suis dit « Ah, on va vibrer là sur la scène ! » Alors comme c'est moi qui parle en premier, je vais tout simplement vous proposer de planter un peu le décor, donc pour savoir un peu ce que c'est la police, pour ensuite enchaîner sur ce qu'elle fait et sur ce qu'on va faire avec elle. Alors, pour planter donc ce décor, je m'inspire évidemment de « Que fait la police ? » comme une sorte d'argumentaire, parce qu'il commence avec un certain nombre de mythes qui sont très répandus dans la société à propos de la police, et un de ces mythes qu'on entend le plus souvent, c'est que la police manque de moyens. Alors, on l'entend très régulièrement, on l'entend aussi cette semaine, si vous avez suivi un peu les débats parlementaires qui visent précisément à nettement augmenter les budgets de la police. Est-ce qu'il est surprenant, c'est qu'on a toujours cette affirmation que la police manque de moyens, mais en réalité elle n'est jamais étayée. Et pourtant, ce n'est pas très compliqué, il suffit d'aller voir les chiffres, qui sont des chiffres publics, et quand on fait cette petite démarche, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, le budget de la police sur les 30 dernières années, donc grosso modo la période néolibérale, eh bien il a augmenté d'un bon tiers, il a augmenté beaucoup plus fortement que toute une série d'autres postes de dépenses publiques, de sorte à ce que la part des dépenses dédiées à la police est en augmentation assez nette sur les 30 dernières années. Et donc là, on a une évolution assez claire, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, c'est toujours la même logique, c'est qu'on donne toujours plus de moyens à la police. Et quand on dit plus de moyens, évidemment, ça se répercute aussi sur les effectifs. Et alors sur les effectifs, généralement, on entend la même petite musique. Il n'y a pas assez de policiers, ils ont trop de travail, voilà, il faudrait augmenter un peu les effectifs. Et à nouveau, il suffit de regarder un peu le nombre de policiers en France dans les années 90 et de regarder combien ils sont aujourd'hui. Et on voit qu'à nouveau, c'est une augmentation d'à peu près 30%. Alors, si vous n'aimez pas trop les chiffres, si vous trouvez ça un peu désagréable, peut-être une petite comparaison historique peut vous permettre de prendre un peu la mesure de cette augmentation des effectifs policiers. Si on compare donc la France, évidemment, un pays démocratique, au nombre de policiers par habitant en RDA, la République démocratique d'Allemagne, qui est bien connue pour être un régime autoritaire, eh bien, il se trouve que quand on regarde les chiffres de le nombre de policiers par habitant en RDA dans les années 60, eh bien, il se trouve que la France a nettement dépassé la RDA. Donc ça aussi, c'est une petite manière pour voir un peu, pour apprécier la situation actuelle. Mais cette emprise policière, elle n'est pas seulement dans les moyens, elle n'est pas seulement dans les effectifs, elle n'est pas seulement dans l'équipement, dans l'habillement, dans les véhicules, mais il y a une logique un peu parallèle d'emprise par le bas, où on suggère à la population d'être de plus en plus attentif vis-à-vis de leurs voisins, vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis des habitants et habitantes de leur quartier. Donc il y a aussi cette idée qu'il faudrait de plus en plus se méfier, surveiller ses voisins et donc, en quelque sorte, devenir un peu policier soi-même pour soutenir justement ces policiers qui sont pourtant de plus en plus nombreux. Donc une fois qu'on a posé ça, on peut se dire, et on l'entend très souvent, non mais s'il y a besoin de plus de policiers, c'est parce que la situation objective le requiert, c'est parce qu'il y a un soi-disant ensauvagement de la société, c'était un débat d'été il y a deux ou trois ans, il me semble. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment ensauvagement, est-ce que la société est de plus en plus violente ? Et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est très très clair. Il y a de plus en plus d'agressions, d'actes délinquants. Mais le problème, c'est que les chiffres du ministère de l'Intérieur ne sont pas des chiffres fiables. Pour rendre ça un peu tangible, vous pouvez imaginer qu'on compte chaque année en France le nombre d'habitants pour ensuite établir une courbe démographique. On compte les habitants. La police, elle procède un peu de la même manière, elle compte les actes délinquants. Sauf que la police, parce qu'il y a régulièrement des changements législatifs visant à durcir un certain nombre d'actes, enfin ou plutôt la punition d'actes, eh bien on change notre méthode et donc on ne peut plus vraiment comparer les chiffres du passé et les chiffres d'aujourd'hui. C'est comme si pour les enquêtes démographiques, la France décidait le jour au lendemain d'inclure la population belge et après quoi on s'étonne que la population ait augmenté. C'est comme ça que procède le ministère de l'Intérieur pour affirmer qu'il y a de plus en plus de délinquance de la population. Pourtant il y a une source assez fiable sur les actes considérés comme délinquants qu'on appelle les enquêtes de victimation. Elle montre qu'à nouveau depuis une trentaine d'années qu'on a une stabilité, voire une baisse sur certains postes. Donc on n'est pas du tout dans une société qui devient de plus en plus violente. En réalité, la population est même plutôt sage. Et alors il y a des gens très malins qui disent, vous voyez c'est logique, on a de plus en plus de policiers et on a peut-être pas de moins en moins de criminalité mais au moins ça stagne. Donc ça se tient parfaitement. C'est logique. Sauf que il y a quand même une hypothèse ou un sous-entendu à nouveau qui n'est pas été. Et ce sous-entendu, le ministre de l'Intérieur ne se lâche jamais de le répéter, les policiers ils courent derrière les voyous. Voilà l'affirmation. Et on a quand même aussi un peu de recherche sur ce que font les policiers au quotidien. Donc on sait à peu près comment ils passent leur temps. Et justement, regarder comment un policier passe sa journée au travail, ça permet de comprendre un peu mieux pourquoi les policiers ne courent pas derrière les voyous. Tout d'abord parce que tout au plus 10% du temps de travail de policiers sont dédiés aux affaires criminelles. C'est entre 10 et 1%. Donc c'est déjà pas grand chose. Mais on a une autre connaissance sur la police qui est cruciale à ce moment-là. C'est que les stratégies policières ont peu ou pas d'impact sur l'évolution de la criminalité. Donc certes, sans doute que les policiers courent, mais quand il faudrait courir à gauche, ils courent à droite. Donc il y a de l'agitation. C'est effectivement un poulailler en excitation, mais qui n'arrive pas vraiment à canaliser son énergie. Donc ils courent peut-être, mais pas dans la bonne direction. Donc une fois qu'on a fait ce deuxième constat, que non seulement le pays n'est pas plus sauvage, mais que la police n'y est pour rien, on pourrait se dire, bah, ouais, ok, bah, mais elle a quand même toujours existé. On peut quand même difficilement imaginer une société dans laquelle il n'y aurait pas de police. Et là, il peut être utile de revenir un peu en arrière, de revisiter un peu l'histoire de la police. Et quand je dis « histoire de la police », je ne parle pas simplement de la fonction répressive, mais plutôt de la forme que prend la répression dans les différentes sociétés. Alors le terme de police, il est relativement ancien, mais il faut se méfier un peu de cette continuité lexicale, parce que, tout simplement, ce qu'on entendait par police au 18e siècle ne correspond pas à ce que nous entendons aujourd'hui par police. Au 18e siècle, la police s'occupait de toute une série de tâches dans la gestion locale, au point où le terme de police se confond avec l'administration locale. Et ce n'est pas du tout ce que fait la police aujourd'hui. La police, aujourd'hui, c'est une institution distincte par rapport au reste de la société qui est composée de professionnels, qui suivent des formations, qui s'inscrivent dans une trajectoire de carrière bien spécifique. Et tout ça, toute cette police moderne, eh bien, on peut trouver les premières traces dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et aux coïncidences, c'est la période dans laquelle se généralise aussi le capitalisme en France. Donc on a une coïncidence, mais qui, en réalité, n'est pas qu'une coïncidence. Les deux phénomènes, le capitalisme et la police, sont très très fortement liés. Et alors, on pourrait approfondir la dimension, ce lien du point de vue du capital et du point de vue du fonctionnement de l'accumulation du capitalisme, qui ne peut pas vraiment fonctionner s'il y a coïncidence entre dominants économiques et dominants politiques, comme c'était le cas dans la France pré-moderne. Mais on peut se contenter des choses un peu plus concrètes. Un des phénomènes majeurs, évidemment, du capitalisme, c'est l'industrialisation, c'est les concentrations ouvrières. Et donc, on n'a pas seulement des concentrations ouvrières dans les usines, on a des ouvriers qui s'organisent, qui revendiquent. On a une CGT qui gagne non seulement en nombre, mais aussi en combativité dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce qu'on n'a pas, à cette période-là, c'est une augmentation de la délinquance. Donc ça, les historiens nous l'apprennent. Donc à nouveau, pas de lien entre la police et la criminalité. Par contre, un lien très fort entre les bouleversements socio-économiques et le besoin de réprimer précisément, en quelque sorte, les perdants systématiques du capitalisme, soit la classe ouvrière. Et donc, dès le début de la police, on a des violences policières. On a un débat sur les violences policières. Et dès le début de la police, les dirigeants de la police nous promettent que bientôt, il y aura plus de violences policières parce qu'ils vont changer la doctrine du maintien d'ordre. Alors, peut-être que ça sonne un peu comme un déjà-vu. C'est un déjà-vu depuis 150 ans. C'est pas très original. Les changements de doctrine, on nous les promet assez régulièrement. Et c'est aussi dès ce début-là que vont se nouer des liens très forts entre la police, les dirigeants policiers et un certain nombre d'écrivains, de journalistes. Donc on a là aussi l'émergence d'un nouveau genre et qui a précisément pour but, et c'est clairement exprimé comme ça au sein de la police, qui a pour but de faire aimer la police. Et s'il faut faire aimer la police, c'est parce que précisément elle n'est pas appréciée. Et elle n'est pas appréciée, non pas parce que la population ne comprend pas ce que fait la police, mais c'est parce que la population comprend justement très bien ce que fait la police qu'elle n'est pas appréciée. Et à nouveau, on pourrait nous objecter que c'est peut-être la raison d'être de la police, mais elle a pu changer au cours du temps. Peut-être qu'aujourd'hui, la police n'est plus la même et que par conséquent, il est tout à fait possible de l'améliorer un peu. On entend régulièrement aussi, au moment des grandes mobilisations sociales, qu'il pourrait y avoir une sorte de moment de bascule si seulement la police rejoignait les manifestants. Et alors on peut s'intéresser un peu à cette police et à la manière dont elle fonctionne. Parce que tout à l'heure, justement, je l'ai annoncé, ce qui diffère d'une société à l'autre, c'est la forme que prend la fonction répressive. Et donc, quand on regarde un peu comment est organisée la fonction répressive sous le capitalisme, quand on regarde comment est organisée la police, on voit un certain nombre de choses qui sont quand même bien particulières. Par exemple, que la police n'attire pas tout le monde dans la société, pas tout le monde veut devenir policier. Les enquêtes nous disent qu'une majorité des inspirants policiers le font à partir d'une conception purement répressive du métier. Ce sont, pour le dire un peu schématiquement, des personnes qui ont un goût pour la violence. Donc c'est ceux-là principalement qui frappent à la porte du commissariat et qui ensuite suivent une formation. Les sociologues appellent ça la socialisation professionnelle. Et la particularité de cette socialisation professionnelle, c'est qu'on y apprend pas seulement les gestes techniques du métier, mais on s'imprègne aussi de la vision du monde de l'institution au sein de laquelle on travaille. Et alors, une des expressions qu'on entend régulièrement à propos des policiers et de la manière dont ils se voient eux-mêmes par rapport au reste de la société, c'est l'idée de citadelle assiégée. Les policiers se sentent comme étant dans une citadelle assiégée. Ce qui, évidemment, pose la question de qui sont ces gens qui assiègent les policiers ? Et la réponse est simple, c'est le reste de la population. Vous voyez bien que cette socialisation professionnelle conduit les policiers à se méfier du reste de la population, voire à regarder avec hostilité les autres. Et ensuite, on a des graduations. Certains publics sont plus appréciés que d'autres. On le voit à travers les manifestations. Le mouvement ouvrier est de moins en moins apprécié. On le voit, évidemment, et on a des données assez solides sur ça. On le voit quand on parle de racisme institutionnalisé. On le voit aussi quand on fait le constat que la police se caractérise aussi par un sexisme institutionnalisé. Tout ça, là, je n'entre pas dans les détails. Ils sont dans le livre et sans doute qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais donc, tout ça pour dire que le comportement des policiers est façonné par l'institution au sein de laquelle ils travaillent. Et elle n'est pas du tout ouverte vis-à-vis du reste de la population. S'il fallait décrire l'institution policière en quelques mots, on pourrait dire « esprit de corps extrêmement solide en interne, étanchéité tout aussi solide vis-à-vis du reste de la population ». Donc, évidemment, ce genre d'attitude produite par cette institution sont favorables à des actes discriminants, à des actes violents et à l'impunité aussi de ces actes-là. Et alors, partant de là, j'ai essayé d'explorer un peu ou d'étudier un peu des tentatives où, à l'échelle de toute une société, pas seulement une toute petite échelle locale, mais où, à l'échelle d'une société, on a tenté de faire sans la police. Et donc, il y a des exemples en Afrique du Sud, en Irlande du Nord, dont on peut tirer aussi un certain nombre de pistes. Ce n'étaient pas des expériences brillamment réussies, mais il y a quand même un effet de taille, c'était à grande échelle. Et il y avait une réflexion explicite sur comment ne pas reproduire la police et donc comment éviter tous les travers qui sont inhérents à la police. Et donc, une première idée, c'est le lien organique avec la communauté locale. On est très loin là de cette idée qu'on entend très régulièrement en France d'une police de proximité qui serait meilleure que les autres polices. Non, l'idée là, c'est d'entretenir un lien continu avec la population. Donc, celles et ceux en charge de la gestion de l'ordre sont tenus d'entretenir un contact continu avec la population. Évidemment, premièrement, pour protéger les victimes d'actes délinquants qui sont quand même aussi un peu les oubliés de la police. Parce que bon, la police prétend les protéger, mais de fait, elle ne le fait pas. Donc, protection des victimes, mais aussi une attitude un peu plus sensible aux problèmes qui conduisent les auteurs à commettre des actes délinquants. Donc, voilà un lien organique avec la communauté locale. Une deuxième piste qu'on peut mettre en avant, c'est le principe de rotation. Donc, la gestion de l'ordre ne serait plus un métier comme c'est le cas avec la police, mais ce serait une fonction qu'on remplit à tour de rôle les uns après les autres avant de retourner dans la société civile. Et donc, c'est une manière de couper court à cette dynamique qui favorise la formation d'un esprit de corps et l'impunité qui va avec. C'est aussi, du coup, une gestion un peu plus démocratique puisque la population, d'ailleurs, peut s'exprimer à des échéances régulières sur, en quelque sorte, la qualité du service. Donc, on a là deux renseignements qui donnent à réfléchir. Et puis, il y a un troisième, et je vais terminer sur celui-là, qui est que ces projets de faire sans la police se sont inscrits dans un projet plus général de transformation sociale. Donc, l'idée était très claire, c'est que pour se passer de la police, il ne suffit pas seulement de contourner cette institution en tant que telle, mais évidemment, il faut aussi contourner, dépasser les rapports sociaux dont elle est le produit. Mais cela ne signifie pas que transformation sociale équivaut à libération par rapport à toute institution oppressive de la gestion de l'ordre. Et c'est précisément pour cette raison-là qu'il faut s'intéresser aux spécificités institutionnelles de la police, parce que si l'objectif est une société libre, évidemment, ce serait un piège de reproduire les singularités institutionnelles qui caractérisent la police. Merci Paul, et merci à tous encore d'être ici, si nombreux et si nombreuses. Et finalement, la discussion, on ne la mènera pas seule et on persistera à la mener, puisque grâce à Anthony Francin et Sid Ahmed Bouri, on a une captation vidéo de cette rencontre qu'on pourra partager à l'exemple. Et donc, je donne la parole à Frédéric Lormont. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'espère que je vais parler convenablement et que cette fois-ci, on m'entende. Je vais procéder à ma manière, c'est-à-dire un peu formelle et à m'y donner. Je m'en excuse. Et quitte à vous décevoir d'ailleurs, je ne vais pas prendre en tête la question de l'avis en police, mais puisqu'il nous était demandé par Stella que faire de la police, je voudrais répondre tout de même continuer de la pensée. Alors, c'est ce que Paul vient de faire, c'est ce que je vais faire également, quoique sous une toute autre perspective et avec des moyens différents. Vous allez tout de suite voir. Alors, continuer de la pensée et donc, pour ce qui me concerne, à partir d'une citation que j'ai trouvée frappante, sans mauvais jeu de mot, puisque c'est un CRS qui parle et qui dit ceci. Alors, le propos a été rapporté lors d'une formidable série documentaire de l'émission LSD. Sur France Culture, pour une fois, il y a un truc qui n'est pas politiquement indigne. Sur France Culture, je le signale. Et donc, c'est un CRS qui dit ceci. Je suis chanceux, chanceux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je remercie tous les jours en allant au travail. Je dis merci, merci, merci. Alors, la question qui dirige mon intervention de ce soir est la suivante. Quel est le lieu de cette exultation ? Quel est le motif de ce remerciement adressé au ciel ? Ou plutôt l'émotif, car je pense qu'il y en a deux, comme toujours, le présentable et l'imprésentable. Le présentable, c'est le fantasme. L'imprésentable, c'est la pulsion. Donc, vous voyez, vous commencez à voir quel va être mon angle analytique. Là, c'est vraiment le pas de le dire. Malheureusement, évidemment, dans les conditions de cette discussion ce soir, je ne vais pouvoir dire que des choses très superficielles. Mais tout de même, la part du fantasme, très généralement parlant, c'est la part de ces constructions imaginaires que l'être humain forme de très bonheur dans ses commencements de la vie où il n'a quasiment que les armes de l'imagination pour se soutenir dans l'existence. Constructions qui connaîtront au fil du temps des enrichissements, des secondarisations, dans lesquelles entreront des contenus sociaux plus élaborés qu'il aura rencontré entre temps. Par exemple, je te sauve, et par excellence, un énoncé fantasmatique. Il me faudra plus de temps pour déviller la chose, n'est-ce pas ? Mais c'est du fantasme originaire. Voilà, si vous voulez, c'est du fantasme primaire. Le fantasme secondarisé, ça sera, je sauve la veuve et l'orphelin. Je défends les faibles. Et puis, je sauve les institutions. Je défends la République. Donc, vous reconnaissez ici tous les lieux communs de la sociodisté policière. C'est-à-dire de ce discours de justification que la police tient sur elle-même. Et qu'on retrouve si souvent dans les récits vocationnels que font les policiers de leur engagement. Par définition, le fantasme comme élaboration psychique imaginaire de soutien dans l'existence est fait pour présenter le sujet en gloire. Il faut prendre le fantasme au sérieux. Ce sont des imaginations puissamment mobilisatrices. Elles ont des effets très réels. On le prend au sérieux donc. Mais on ne lui donne pas le bon Dieu sans confession non plus. Car le fantasme est une élaboration de la pulsion. Et la pulsion assez logique à elle, moins présentable. Dans les manifestations les plus originaires de la pulsionalité, en effet, il y a le rapport de haine primitivement noué avec le « dehors », avec, beaucoup de guillemets, avec le « non-soi ». Alors, pour que cette idée ne vous paraisse pas totalement illucubrée et tombée du ciel, et faute de temps pour la décrier convenablement, je n'ai malheureusement que la ressource d'un argument d'autorité. C'est Freud qui dit, je cite, que « l'objet naît dans la haine ». Un rapport de haine pour le « dehors » qui se manifeste par une position originaire paranoïde, dit Mélanie Klein, et d'émotions agressives destructrices. Il n'est pas un être humain qui puisse en revendiquer totalement indemne, qui puisse assurer que sa psyché n'en a pas gardé la trace profondément enfouie. Évidemment, tous les individus ne sont pas des paranoïaques, ni submergés de jouissance à l'idée d'aller cogner leurs semblables. La question est donc, quelles sont les déterminations complémentaires, en l'occurrence, je veux dire relativement au problème qui nous réunit ce soir, les déterminations liées à des positions sociales et institutionnelles, elles-mêmes liées à un ordre social global. Quelles sont les déterminations susceptibles de venir réactiver ce fonds originaire paranoïde agressif ? Mieux même d'aller y puiser, d'en faire une ressource mobilisable au service de certaines finalités institutionnelles et politiques. Autrement dit, dans quelles conditions sociales et institutionnelles certaines motions pulsionnelles se trouvent-elles contrecarrées, ou bien au contraire, libres de se donner carrière ? Soit encore, dans quel régime institutionnel d'autorisation les pulsions se trouvent-elles coulées ? Dans un texte assez peu lu, sans doute parce qu'appartenant au registre relâché d'un avant-propos dialogué, Bourdieu, étonnamment à distance de son registre théorique habituel, évoque les transactions pulsionnelles que certaines institutions passent avec leurs desservants, échange implicite de bons procédés, qui troquent l'accomplissement de la fonction contre l'assouvissement de la pulsion. À qui douterait que cet angle de la transaction pulsionnelle institutionnelle soit bien intéressant pour parler de la police ? Il faudrait recommander la lecture des échanges exhumés par Street Press, à partir de groupes WhatsApp, réunissant pas loin de 10 000 policiers. On s'y trouve précipité dans un terrifiant cloaque pulsionnel, où sans surprise le racisme et l'antisémitisme sont déchaînés, mais dans une sauce peut-être moins attendue, d'obsessions sexuelles totalement dégondées, totalement proliférantes, bien sûr virilistes. Ici, on est dans le fond de cuve de la vie psychique de la police. Et, c'est mon hypothèse, d'une certaine manière dans son lieu de vérité. Ulrike Meinhof a eu sa façon bien à elle de dire cette vérité et surtout ses effets. Dans le film « Une jeunesse allemande » de Jean-Gabriel Perriot, Ulrike Meinhof dit ceci « Un type en uniforme est un porc. » Alors, je parlais de citations frappantes tout à l'heure. Bon, celle-ci n'est pas mal non plus. Telle qu'elle, la formule est quand même un peu raide. Parce que, après tout, un facteur, un polytechnicien du 14 juillet, un pompier, un garde-champêtre, des porcs... Bon, évidemment, Meinhof pense surtout aux militaires et aux flics. Qui plus est dans le contexte très particulier que l'on sait. On peut cependant faire abstraction de ce contexte d'époque, de la charge et des intentions de Meinhof, pour conserver l'énoncé et dégager le problème qui s'y trouve analytiquement replié. Donc, je suggère qu'on pourrait en reformuler ainsi la question centrale. Qu'est-ce qu'un uniforme ? Eh bien, à cette question, la réponse est la suivante. Un uniforme, c'est la société. De même que dans leur genre, une médaille, une coupe, un trophée ou un diplôme, un uniforme, c'est la société faite chose. C'est la société matérialisée. La société présente et présentée dans la matérialité d'une chose. Un uniforme est une cristallisation matérielle de la puissance de la multitude et le signe d'une délégation de cette puissance. La puissance dont dispose le porteur de l'uniforme est donc infiniment plus que celle de l'individu singulier qui porte l'uniforme. Tout est fait d'ailleurs pour que, face à un individu porteur d'uniforme, on ne voit plus l'individu, on ne voit plus que l'uniforme. Comme aurait dit Fernand Reynaud, c'est étudié pour. C'est étudié pour que, devant l'uniforme, on se dise, ou plutôt on éprouve, confusément, mais sans erreur, qu'on se trouve confronté à la société tout entière, donc à la puissance de la société tout entière, et qu'on en tire la conclusion logique qu'on n'a aucune chance. En face, comment le porteur d'uniforme ne ferait-il pas l'expérience symétrique, tout aussi confuse, mais tout aussi certaine, qu'il a derrière lui la société tout entière, donc à sa main la puissance de la société tout entière, et qu'il en tire la conclusion également logique, que lui a toutes les chances. Mais dans un rapport où lui a toutes les chances et l'autre aucune, dans une confrontation de puissance aussi déséquilibrée, comment la tentation de l'abus de pouvoir ne serait-elle pas permanente ? Elle est inscrite dans la situation même. Alors, en effet, le porteur d'uniforme, sûr de sa force, et d'autant plus que ça n'est pas la sienne, mais celle de la société dont il est le délégataire, le porteur d'uniforme est un abuseur en puissance, un porc en puissance. Dans les bénéfices psychiques de la position policière, il y a donc, et au premier chef, ce rapport d'asymétrie écrasante installé d'emblée entre le policier et les individus ordinaires. La position socio-psychique du policier est la position gagnante à coup sûr, disons à coup presque sûr. En tout cas, une position d'un confort moral sans pareil. Je sais bien qu'il arrive à des policiers d'avoir peur, d'être exposés au risque, d'être blessés ou tués, voire de mettre leur vie en jeu dans d'authentiques actes d'héroïsme. Mais je ne crois pas que ces faits soient statistiquement significatifs, au point de remettre en cause la qualification, j'allais dire moyenne, mais en fait ultra majoritaire que je viens de donner. Les policiers sont des travailleurs de la violence. C'est à ce titre explicite que la société les délègue. Et c'est à ce titre qu'ils ont choisi ce métier qu'on ne choisit pas par hasard. La moindre des choses serait en accepter la donnée fondamentale. La violence, en effet. Dans tous les cas, la mort d'un individu, policiers compris, est un inadmissible. Mais on voit bien qu'on ne parle pas du même inadmissible professionnel dans le cas d'un accident dans les métiers du génie civil, ou dans les cas d'un accident dans les métiers de la violence. Les policiers ont reçu des armes. On sait assez comment ils s'en servent aujourd'hui. Et ces armes, ils en sont dotés notionnellement pour affronter, je cite, dans leur catégorie, vous entendrez les majuscules, le crime et la violence. Or, il est vrai, on ne peut pas exclure que parfois, le crime soit criminel et la violence violente. Ici, la différence est flagrante avec les militaires, qui eux aussi sont des travailleurs de la violence, mais à qui ne viendrait pas à l'idée un seul instant d'émettre une protestation de principe à ce qu'on leur tire dessus. L'un des caractères les plus notables de l'autorisation policière tient donc dans cette revendication d'une asymétrie écrasante, revendication de pouvoir exercer toutes les violences sans en subir aucune, c'est-à-dire revendication de l'exercice de la pulsion sans contrepartie. Il suffit d'avoir vu quatre flics en armes serrer un pauvre ado en scooter pour avoir une idée de la manière dont ils se représentent leurs conditions normales d'intervention. Quatre adultes, armés, contre un gosse de 14 ans, là on est bien. Cependant, que l'individu policier puisse mettre au bout de sa puissance individuelle toute la puissance du collectif qui le mandate, c'est un fait inhérent à la fonction police elle-même, et qu'on retrouverait dans son principe dans toute forme de police, y compris, je crois, Paul, celle dont tu parles et auquel je crois que tu ne veux pas donner le nom de police. Je pense que c'est le seul point de désaccord que j'ai avec mon livre dont je partage à peu près tout par ailleurs. C'est un point de controverse conceptuel. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas du tout une petite affaire d'ergotage scolastique. Tu réserves la catégorie de police aux polices des États capitalistes. Moi, je crois qu'il y a un concept de la police plus général que les polices capitalistes, qui en sont les réalisations particulières, historiques. Et donc ici, je fais avec la police ce que j'ai déjà fait avec l'État, et avec les mêmes vues, à savoir défaire l'illusion qu'on pourrait vivre sans État ou sans police en général, clause absolument centrale, c'est-à-dire au sens conceptuel de ces termes, étant entendu que vivre dans une autre forme d'État et avec une autre forme de police que celle du capital est à mes yeux non seulement hautement désirable, mais tout à fait possible. Mais pour que ce genre de discussion ait un sens, encore faut-il disposer d'un concept de la police ou de l'État, et non simplement d'une définition par ostention qui se contente de montrer « la police, voilà, c'est ça, c'est cette merde que nous avons sur les bras ». Sans l'effet, sous cette définition, en finir avec la police, qui ne souscrirait ? Mais toute la police s'épuise-t-elle dans la forme capitaliste ? Non, dès lors qu'on définit la police de la manière suivante. « Par police, je suggère d'entendre une fonction d'intervention dans les conflits internes par délégation et mobilisation de la puissance du collectif ». Bon, ça, ça nous fait un concept. Le problème, et là vous voyez l'intérêt éventuel de conceptualiser, c'est que ça fait sortir des problèmes qu'on ne verrait pas autrement. Le problème, non pas théorique, mais tout à fait pratique et politique, c'est que dans ce concept, dont vous voyez bien qu'il ne présuppose rien quant à la forme, dans ce concept, on reconnaît génériquement le problème du potentiel main-off, le potentiel du devenir pauvre, et pour les raisons même que j'ai indiquées à l'instant, les raisons liées à la délégation faite à des individus de la puissance du collectif. Voilà donc les enjeux institutionnels généraux de la police. Endiguer le fonds pulsionnel qu'immanquablement la fonction police, par elle-même, réactive, voire remobilise. C'est la question de ce que Sandra Luthbert et moi appelons un régime d'autorisation, ou encore un régime de pulsionalité. Alors, qu'est-ce du régime de pulsionalité de la police capitaliste ? Bien sûr, cette police s'analyse en premier lieu dans les coordonnées structurelles de l'ordre capitaliste, à savoir le fait que les différents où la police est supposée intervenir ne sont pas seulement des différents interpersonnels, comme le raconte complaisamment la sociodisté policière, mais principalement des différents structurels, situés au lieu central de la conflictualité dans la société capitaliste, à savoir le conflit capital-travail, en mentionnant au passage l'acuité spéciale que revêtent ces différents structurels en période de crise organique, c'est-à-dire maintenant. Mais les structures ne sont pas agissantes par soi. Ça, c'était quand même la grande erreur d'Althusser. Elles ne sont agissantes que pour descendre, activer des mobiles dans les individus qui les agissent. Ici, les mobiles de la pulsion paranoïde agressive. Activer la pulsion, donc, et la gouverner aussi. C'est-à-dire, un, lui fixer des orientations, et deux, la régler en intensité selon ses orientations. Or, ici, les indications de la gouvernementalité capitaliste de la police sont très claires. Elles sont fournies par une hiérarchie de la dignité humaine, qui est un implicite totalement inavouable dans des sociétés disant démocratiques, mais qui est un fait totalement nécessaire, dans un ordre essentiellement inégalitaire, comme le capitalisme. La hiérarchie de la dignité humaine est le corréla de la hiérarchie des tâches dans la division du travail capitaliste. La première hiérarchie range les individus selon un gradient d'humanité. Tout en haut, les individus de pleine essence. Tout en bas, ceux dont l'humanité est toujours en litige. des infâmes. La seconde range les tâches selon une gradation symbolique du noble et de l'ignoble. La mise en correspondance de la première à la deuxième s'en déduit très simplement. Les tâches ignobles aux infâmes. Aux infâmes qui ont été sécrétées pour les tâches ignobles. La police connaît maintenant le lieu concret du différent structurel où son intervention est requise. Les infâmes. Le prolétariat contestataire. Elle le connaît d'autant mieux dans des cas comme la France ou les Etats-Unis, qu'un long passé a installé profondément des chaînes complémentaires, peut-être les plus puissants, de l'indignité et de l'infamie. Passé colonial, passé esclavagiste. L'origine d'autorisation s'en suit. Contre des individus dont l'humanité est incertaine, des traitements à la limite de l'inhumanité sont logiquement admissibles. On est frappé du déni d'humanité qui émerge des enquêtes sociologiques ou anthropologiques sur la police. Je pense par exemple à celle que fit Didier Fassin sur la BAC face aux jeunes des quartiers. Ce sont des merdes. Ils vivent dans la merde. Ils vivent comme des merdes. Etc. Etc. Propos recueillis il y a pourtant plus de dix ans. Plus d'un où sont allées les choses entre temps. On imagine assez où on en est aujourd'hui. dans les groupes WhatsApp et exhumés par Street Press. Ici la hiérarchie capitaliste de la division du travail se conjoint à la hiérarchie coloniale héritée qu'on peut sans doute voir comme une hiérarchie capitaliste encore mais dans une autre forme. Conjonction qui désigne le bas comme attracteur de la pulsionalité. Le lieu de l'humanité minimale est logiquement celui de l'autorisation maximale. Gradient d'humanité. Gradient inverse d'autorisation. A partir des infâmes du capitalisme. Des coloniaux ou pas d'ailleurs. On a vu ce que ça a donné avec les gilets jaunes. Le régime de l'autorisation s'étend par connexité à tous ceux qui se déclarent solidaires. Syndicalistes. Activistes. Jeunesse urbaine contestataire. Qui elle a droit à son traitement de faveur. Mais sous le coup d'un affect d'une autre nature. Essentiellement ressentimentale. A l'endroit du privilège social des études. Mais les effets structurels abstraits. Comme ce gradient d'autorisation. S'accomplissent par des voies très concrètes. Les voies de l'institution policière. Avec ses procédures et ses tolérances. Ses licences implicites ou explicites. Ses contrôles ou ses absences de contrôle. Ses indulgences ouvertes et ses simulacres de sanctions. Etc. Ses institutions et ses chefs. Qui libèrent concrètement le potentiel de la pulsion. Dans les conditions générales de l'ordre hégémonique. Tel qu'il a déterminé les infâmes. Lorsque, lors de l'acte 4 des gilets jaunes tombe l'ordre. Allez-y franchement. Allez-y franchement. N'hésitez pas à percuter. Ça fera réfléchir les suivants. La pulsion policière mesure très exactement ses nouvelles latitudes. C'est la fête du slip. Traduira adéquatement un vacu engagé ce jour-là dans le maintien de l'ordre. Formule parfaite. Que j'aurais sans doute été tenté de fabriquer moi-même. Si je ne l'avais pas trouvé toute faite. En illustration presque idéale d'un propos sur la violence et la jouissance dans la police. Lorsque, à Calais, c'est-à-dire auprès des infâmes parmi les infâmes, les pratiques littéralement sadiques de la police font l'objet d'une indifférence ostensible de l'institution. Là encore, la pulsion connaît ses licences. Lorsque, comme il y a trois semaines, l'ex-préfet l'Allemand se plaît à évoquer la possibilité d'avoir à ouvrir le feu sur les manifestants. Il n'est pas, comme il feint de le dire, dans l'anticipation d'un risque regrettable. Mais dans la préemption d'une expansion supplémentaire du domaine de la pulsion. Au passage, l'Allemand, personnage parfaitement intéressant à tous les titres d'une psychopolitique de la violence d'État, qui aura donné l'occasion de voir ce qui se passe quand on met un individu ultra-violent à la tête d'une institution essentiellement violente. Je pense, et je vais conclure là-dessus, je pense qu'il faut avoir ces éléments en tête pour comprendre que si la police ne se sent nullement mobilisée subjectivement en faveur des intérêts du capital, car jamais vous ne tireriez la moindre déclaration en sens d'un policier, elle n'en est pas moins objectivement à leur service et que cet écart se tient dans la conjonction de la hiérarchie de la division du travail capitaliste, de la hiérarchie des dignités qui en est le corré là, mais devenu comme autonome sans jamais être rapporté à la précédente, du régime des autorisations différentielles ouvertes à la pulsion violente d'État qui s'en suit, de la libération concrète enfin de ces autorisations par l'agencement institutionnel de la police. Alors là, vous voyez, c'est ça, tout ça, ça fait un régime de pulsionalité. En l'occurrence, celui de la police capitaliste. Et peut-être ces éléments aient-ils à y voir un peu plus clair quant au réquisite d'une autre forme de l'ordre public, c'est-à-dire d'une intervention mandatée et dotée en puissance par le collectif, d'une intervention dans l'élément du conflit par définition, donc possiblement de la violence, mais sans que ces conditions très générales n'aboutissent au déchaînement pulsionnel de professionnels de la violence. Donc je pense que vous avez compris ma position. Vivre sans police sous la définition conceptuelle que j'en ai donnée. Je n'y crois pas un instant. Refaire les institutions d'un régime de pulsionalité qui nous libère enfin du fléau paranoïde violent de la police capitaliste, ce qui signifie d'abord, pour que les choses soient parfaitement claires, rompre avec l'ordre capitaliste et avec ses hiérarchies, ça j'y crois, et pas qu'un peu. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup. C'est formidable, parce qu'on est vraiment obsessionnels entre moi qui commencent à l'heure et eux qui font 20 minutes pile, là je suis en extase absolue. Parfait. Alors, avant de donner la parole à la salle, parce qu'évidemment c'est une discussion qu'on va mener, je propose, parce que la discussion elle se mène aussi entre de redonner un peu la parole à Paul, 5 du 8 minutes max. Moi il me dit oui, c'est formidable. Et ensuite, de te la redonner en ping-pong. Et ensuite, on passe la parole à la salle, si ça vous convient. Merci beaucoup. Paul Rocher, à toi. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces réflexions. J'ai hâte de pouvoir lire les détails, parce que je dois bien admettre que je n'ai pas tout retenu mot pour mot, mais je crois quand même avoir saisi un certain nombre de choses. Tu me diras si c'est le cas. Alors, un premier point sur le potentiel de port. Sur cette idée d'aller cogner, c'est semblable. Alors, on a pris des chemins un peu différents, mais c'est vrai qu'on a aussi quand même des constats assez similaires sur ce point-là. Et ce qui est intéressant, il me semble, à ce moment-là, c'est qu'on fait le constat que la police est violente, ou se réserve très généreusement le droit d'intervenir par la force. Et donc, dans ce contexte-là, se joue un peu cette question de l'étanchéité de la police par rapport au reste de la population. Et alors, cette étanchéité, parce que tu l'as bien mis en avant, que finalement, les policiers, ils sont dans leur groupe qui se caractérisent précisément par une certaine propension à la violence. Qui va de pair avec une méfiance vis-à-vis de ceux qui, justement, ils méprisent et qui sont autorisés de faire subir des violences. Et alors, quand on prend un peu l'histoire du XXe siècle de l'institution policière, il y a eu deux moments où, au sein de l'institution, il y a eu une peur. Peur que les policiers, finalement, tombent du côté des mobilisés. Un premier moment, 1907, révolte des vignerons dans le sud du pays. Et alors là, il y avait une petite panique au sein de l'appareil policier, que finalement, les policiers, sur place, ils pourraient quand même un peu sympathiser avec ces vignerons. Après tout, c'est des gens du coin, on aime bien ce qu'ils produisent. Mais alors, rien du tout. Absence totale de fraternisation. Mais ce n'est pas pour autant que l'appareil lui-même n'a pas agi. C'est le moment de l'introduction de la séparation entre le lieu de vie et le lieu de cantonnement des policiers. Deuxièmement, en 1947, il y avait quelques CRS communistes qui étaient effectivement là pour des raisons plus relevant d'un accident historique qu'autre chose. Et il se trouve que, voilà, régita de la résistance parce que l'État, évidemment, n'était pas très heureux avec l'idée d'avoir des communistes armés au centre du pays, dans le limosin. Donc, il fallait en quelque sorte des amorcés. Donc, on les intègre dans les CRS. Et se pose évidemment le problème à que vont faire ces quelques CRS communistes ou sympathisants communistes une fois qu'il y a une mobilisation. Et donc, en 1947, l'automne 1947, eh bien, la CGT appelle à la grève. Et donc, voilà, la crainte, en quelque sorte, semble se réaliser. Sauf que l'institution n'attend pas du tout le moment où un petit groupe de policiers passe du côté des manifestants. Non, ce qui se passe, même avant que la grève commence, c'est que, eh bien, ces troupes-là qui sont dans les bouches de Rhône, eh bien, ils sont envoyés dans les Pyrénées occidentales et en Dordogne pour désarmement. Et c'est la fin de l'histoire. Et donc, on n'a plus jamais reparlé au sein du ministère de l'Intérieur de cette crainte que les policiers passent de l'autre côté. Et il me semble qu'avec ce que tu développes, on peut assez bien aussi comprendre cette dynamique-là qui, systématiquement, empêche, en fait, le policier d'envisager seulement l'éventualité, de faire autre chose que de rester dans leur institution. Donc ça, c'est un premier point que je voulais évoquer. Et le deuxième, plus général, alors la controverse conceptuelle. Alors, j'ai essayé de prendre des notes. Alors, tu parles plus vite que j'écris avec mes pouces. Donc, un concept de police. Donc, ça serait une fonction d'intervention. Et la suite, je ne l'ai pas saisi, mais je crois que j'ai quand même un peu saisi l'idée. Donc, fonction d'intervention. Et il me semble effectivement crucial de s'intéresser à cette fonction d'intervention. Parce que, quand j'ai écrit le livre, je cherchais des expériences un peu historiques où on a pensé le dépassement de la police. Bon, bêtement, je me suis dit, peut-être qu'au moment de la révolution d'octobre, on pourrait trouver quelque chose. Et alors, déjà, il y avait très peu de réflexions avant la révolution et il y en avait encore moins après. Bon, il y a quand même l'Afrique du Sud et l'Irlande du Nord. Alors, on a quand même donc aussi toutes ces expériences ou ces tentatives révolutionnaires dans lesquelles la question de la police n'a pas été pensée. Et je pense que ça actualise ou ça donne en quelque sorte aussi de l'importance à la discussion chronale. Parce que si on pense que mécaniquement, après une transformation sociale, tout sera réglé et donc la police, elle aura disparu et que du coup, toutes les oppressions qui vont de pair avec la police auront disparu aussi. Et bien, on risque quand même de faire fausse route et de reproduire précisément ce dont on voulait se débarrasser. Alors, tu dis que l'uniforme même, en quelque sorte, favorise cette pulsion de porc. Et alors, l'uniforme, évidemment, pas seulement comme un vêtement, mais comme un symbole et comme une matérialisation d'une puissance. Et alors, si l'uniforme est matérialisation d'une puissance de toute une société, quand on passe dans une autre société, que signifie l'uniforme ? Donc ça, c'est une question que je voudrais te poser. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cet uniforme ? Et ça, c'est en quelque sorte un angle et l'autre angle, ou à nouveau, j'ai essayé d'y répondre un peu avec l'idée de rotation, avec le lien avec la communauté locale. Mais puisqu'il s'agit de savoir que faire de la police, est-ce que toi, tu as des idées sur, finalement, pas seulement l'uniforme qui change de signification, mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de l'uniforme, en quelque sorte ? Puisqu'on est bien d'accord qu'il faut une capacité d'intervention qui peut parfois passer aussi par la violence. Que faire alors avec cet uniforme ? Il y a tellement de choses, je ne peux pas répondre à tout. Parce que là, on est parti, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Je mentionne simplement les questions, mais pour mémoire, et puis peut-être vous nous aiderez à y revenir. La question de l'étanchéité de la police, la question de ces deux moments historiques. Moi, je ne connaissais pas ces moments. J'ai beaucoup appris en lisant mon livre. En fait, même, il y a, sur cette question du retournement de la police, je pense que tu m'as fait définitivement changer d'avis. Il y a la question de ce qui tient les policiers à la police. Et puis, il y a cette question conceptuelle. Que dire ? Que signifie l'uniforme quand on change de société ? L'uniforme continue de signifier la même chose, c'est-à-dire la délégation de puissance par le collectif. Alors, moi, je me souviens, j'ai eu cette discussion, plutôt que de répondre de manière très conceptuelle, je voudrais évoquer le souvenir d'une discussion que j'avais eue avec un ami très anarchiste, marseillais, qui ne plaisantait pas, et qui voulait me convaincre d'une expérience au Mexique, je crois que c'était dans l'état du guerrero, où me disait-il, il n'y a pas de police, il n'y a pas de police. Alors, je lui disais, ah, mais comment ça se passe, quand ça se passe mal ? Il ne le niait pas. Je dois dire que, ça fait partie des choses auxquelles j'ai été très sensible, parenthèse, dans ton livre, c'est qu'il n'y a aucun des dénis qui sont si fréquents dans la pensée de la gauche radicale, de la possibilité du différent, du conflit, et même de la violence interhumaine, et qu'il y a quelque chose à faire avec ça, en particulier. Donc, lui non plus, il ne le niait pas, et il disait, ah ben, on, 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 on envoie quelqu'un. Ah, on, déjà, ça commence à respirer le collectif. Et alors, comme j'étais un peu vicieux, je lui demande, mais est-ce que quelqu'un qu'on envoie, on le reconnaît à quelque chose ? Et il me dit, oh, et je lui dis, non, est-ce qu'il a un uniforme, lui demandais-je ? Oh, il a une casquette, et puis il a un vieux pistolet d'ordonnance métérouillé, qui ne peut pas tirer une balle. Ah, moi, je n'avais même pas besoin du pistolet, la casquette, ça me suffisait. La casquette, c'est l'uniforme. La casquette, c'est la métonymie, c'est le symbole de cette délégation de puissance dont l'intervenant était investi et qui faisait, lui, autre chose que sa personne particulière. L'intervenant intervient, est-ce qu'alité, et non pas intuitue personnelle ? Si tu veux, ce n'est pas parce que c'est Michel, que c'est un gars sympa, alors il va aider à régler les embrouilles, quoi, etc. Non, c'est parce que Michel a une casquette. C'est ça qui va faire l'effectivité de son intervention. Donc, pour moi, cette question de la matérialisation sous une forme ou sous une autre uniforme, ça peut être n'importe quoi d'autre, de la matérialisation sous une forme ou sous une autre, de la fonction collective qui est présentée dans l'individu intervenant, et de la délégation de puissance qui est attachée à son intervention, c'est une question qui est absolument décisive et qui se transporte à l'identique dans toutes les sociétés où il y aura à instituer, d'une certaine manière, quelque chose comme une fonction police. Je n'en dis pas davantage, mais j'espère qu'on va revenir à tout ça. Je voudrais revenir sur la question de la perméabilité de la police, et en l'occurrence, je pense au conflit des GMS pour lequel il y a eu un film ces dernières années, et on voit clairement dans le conflit, à un moment, les grévistes sympathisés avec les gendarmes qui les accompagnent. Et en fait, justement, là, on voit plutôt un point de jonction et d'empathie, pour le coup. Merci, j'ai peur de ne pas être aussi synthétique, mais je vais faire tout ce que je peux. Mais moi, on ne vous voit pas. Où est-ce que vous allez faire ? Ah, d'accord, ok. Petite question sur... C'est pour le monsieur Laurent. Sur la question de la police, elle sera plutôt en parallèle par rapport à le mouvement, comment dire, pas conceptuel, mais le mouvement lexical que vous avez fait avec monsieur Friot sur le salaire à vie, en passant du salaire à vie à la garantie économique générale. Et la question que je me posais, c'est finalement vouloir, contre vents et marées, conserver le terme de police, de la même manière que vous l'avez conservé pour l'État, ce qui est justifié conceptuellement, j'entends. Est-ce que c'est pas finalement refuser de jeter le bébé, c'est-à-dire la police, avec l'eau du bain, c'est-à-dire l'idée produite, mais qui produit aussi une idée particulière ? Oui, moi c'est une question d'historiographie qui a été dite au début. C'est, je le suis disant, la baisse de la sympathie de la police avec le milieu ouvrier. Et j'ai pas compris à quel moment de l'histoire il y aurait eu une non-violence ou plus grande... Enfin, en quel moment ça s'est intensifié dans les rapports sociaux, j'imagine, lors des grèves ou des manifestations ? Est-ce qu'un jour il y a eu une sympathie entre le milieu ouvrier et la police ? Bon, j'arrive en dernier, mais je prends la parole à plein de monde, je t'écours. Moi j'ai un copain qui s'appelle Laurent Nguyen, qui est ancien CRS, qui est un gars très bien, très sympa, qui est passé par tous les stades de tout, politiquement. Au début, il vient d'une famille communiste, il s'est rebellé contre, il est devenu raciste, tout ce qu'on voudra, violent, CRS, hardcore. Et puis il a connu après... Bon, j'espère qu'il ne m'écoute pas, mais... Il a la forme des retraites, les gilets jaunes, et il s'est posé des questions, et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème de hiérarchie. Ce gars-là, pendant les retraites, se rendait compte qu'en fait, on se posait... Les CRS étaient en train de se dire dans leur camion, ça ne va pas comme cette réforme, on va en repartir. Et puis, dès que le cifle est sonné, tous devenaient violents contre les gens. Et il est allé aussi voir les gens à Calais, etc. Et c'était pareil. Et il y avait, de ce qu'il m'a raconté, une grande peur de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement la peur horizontale de la vue des collègues, mais une peur verticale. De je ne pourrai plus jamais faire contre toi dans l'institution, si jamais je ne fais pas ce qu'on me demande de le faire. Et ça, je ne leur trouve pas dans ce que vous racontez tous les deux, à savoir si un peu... Oui, on ne peut pas tout dire, les fils. Les méchants sont aussi tout en haut. Très bien. Ça commence bien, j'ai oublié. Première question. Alors, je ne connais pas les détails de l'histoire, mais est-ce que la police est intervenue en faveur des grévistes ? Mais c'est une situation qui se reproduit à grande échelle encore et encore. Évidemment, on peut nouer des liens, on peut trouver sympathique telle ou telle personne. Et les uns qui sont devant leur usine et les autres qui doivent les encadrer, bon, il ne se passe pas grand-chose, peut-être qu'ils commencent à discuter un peu. Mais dès qu'il y a conflit, voilà, les choses sont très, 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 très nettes pour les forces de l'ordre. Et je pense que c'est ça qui est un peu la donnée fondamentale dans cette histoire. Et ça rejoint la question qui est venue de l'autre côté. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir 100% bien compris. Du coup, je vais donner une réponse un peu plus large, histoire d'être sûr de tout couvrir. Alors, dans les moments historiques, où l'appareil pensait que des policiers pourraient sympathiser, alors je ne sais pas sur quoi exactement l'appareil a fondé son appréciation. Toujours est-il qu'il n'a même pas attendu la réalisation de la probabilité de sympathisation, mais il a pris en quelque sorte déjà il a pris les devants, il a agi avant même que la probabilité puisse devenir effective. Donc ça, on le voit à des moments historiques clés et ce qu'on voit, alors, le niveau de violence que la police applique à la population, c'est évidemment extrêmement difficile à mesurer. Typiquement, on dit que la période Fordiste, la période des soi-disant 30 Glorieuses, c'était une période de pacification. mais ça surprend quand même un petit peu parce que ce n'est pas tout à fait l'expérience de celles et ceux qui sont mobilisés pour l'indépendance de l'Algérie, par exemple. Et même au sein du mouvement communiste, ils ont quand même eu un certain nombre de morts, mais bref, ces décennies étaient quand même extrêmement violentes. Voilà, on a du mal à les mesurer, ces violences. Ce qu'on a plus récemment, c'est des données fournies par le ministère de l'Intérieur sur le recours aux armes soi-disant non-létales. Alors, j'ai mobilisé ces données un petit peu en gaz et mutilés soumettent, et là, on voit quand même sur une bonne dizaine d'années une véritable explosion du recours qui coïncide avec la période de généralisation de ces armes-là. Et pourtant, les armes, les données du ministère de l'Intérieur, comme très souvent, ce sont des données totalement incomplètes, parce que selon ces données, en 2016, aucune grenade lacrymogène n'a été tirée. À nouveau, la mémoire militante ou tout simplement le lecteur des journaux, il objectera qu'en 2016, c'était quand même la loi travail. Mais en tout cas, là, on voit clairement une intensification de la conflictualité qui vient, mais de manière nette, de la police, parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un formidable rapport de l'association ACAT sur le maintien de l'ordre en France où ils sont allés interroger des policiers sur leur expérience des manifestants. Et alors, la première réponse des policiers, c'était toujours « Non, c'est beaucoup plus violent aujourd'hui les manifestants, vous ne vous rendez pas compte ! » Et ensuite, voilà, c'est un peu la magie de l'entretien, on peut interroger le policier un peu sur son expérience professionnelle dans la durée. Et tout d'un coup, on se rend compte que déjà dans les années 90, c'était aussi violent. « Non, et alors, vous n'imaginez pas les manifestants à la fin des années 90 ? » Voilà. Donc le policier, en fait, sa première réponse ressemblait vachement à un propos formaté par le discours général que la police tient sur elle-même. Mais quand ils réfléchissent un petit peu, en fait, ils nuancent, ils relativisent de sorte à ce qu'on arrive à la conclusion que les manifestants ne sont pas vraiment plus violents aujourd'hui. toute l'explosion des violences policières elle est véritablement du côté policier et que de ce côté-là. Ensuite, sur la question de la hiérarchie, il semble qu'on a quand même parlé d'institution et de ce que produit une institution sur les individus qui agissent en son sein. Mais, il faut quand même, et voilà, ça c'est évidemment la dynamique centrale, mais il ne faut pas non plus oublier qu'on a parlé de latitude, de marge de manœuvre des policiers, eh bien, ils en ont quand même une marge substantielle. La police n'est pas aussi rigide qu'on pourrait le penser. Un ordre donne toujours lieu à une marge d'interprétation et cette marge d'interprétation, il semblerait que les policiers en profitent quand même assez amplement. En tout cas, on a une série de données sur ce fait-là, voilà, ça vient un peu des deux côtés. Évidemment, l'impulsion par le haut est centrale parce que c'est ça, l'institution, c'est ça qu'elle produit sur les individus et ces individus, ben voilà, ils peuvent être très sympathiques. C'est pareil quand Stuart Hall parle du racisme aux policiers, oui, tout à fait, puisqu'on est face à un racisme institutionnalisé qui ne parle donc pas principalement des intentions des individus, mais de ce que l'institution fait aux individus. Il peut très bien avoir des policiers qui aiment bien manger des kebabs ou que sais-je. Voilà, donc Stuart Hall le dit très clairement tout à fait faisable, mais cette même personne va quand même penser que le contrôle d'identité, c'est pour les Arabes et c'est pour les Noirs. Et donc, voilà la puissance de l'institution. Et cette puissance de l'institution, elle vient d'abord par le haut, mais elle vient aussi par l'esprit de corps, par la solidarité entre collègues. Alors, il y a plusieurs questions qui sont en fait des déclinisons de la même. Perméabilité de la police, empathie, puis régissent ce que tu nous racontes avec les témoignages recueillis de l'intérieur des camions de CRS ou de gendarmes mobiles. Bon, moi je... Parce que c'est un débat effectivement qui tourne depuis longtemps dans les secteurs de la gauche. Et je te disais, Paul, tout à l'heure que c'est un point où tu as... Je pense que je commençais à être vacillant et que tu as achevé d'emporter le morceau. C'est un débat qui est beaucoup vieux parmi nous, alors qui est nous... Bon, c'est pas clair. Soit vous voyez ce que je veux dire, soit je me comprends. Ah bah si, je pourrais dire c'est le nous de la fabrique, tiens, par exemple. Oui, parce que... Par exemple, il y a notre cher Éric Azan qui a beaucoup dépendu cette position et c'est pour polémiquer fraternellement avec lui d'ailleurs que tu fais ces développements dans ton livre. Et moi, pendant un bon moment, j'ai été tenté d'adhérer à l'argument d'Éric. Plus ou moins un argument pasolinien, quoi, de proximité dans l'espace social, mais dans l'espace des conditions matérielles seulement. En me disant, bah oui, au bout d'un moment, quand vraiment ça va pas, les policiers vont retrouver le sens du partage des situations matérielles, quoi. Et en fait, je ne crois pas, je ne crois plus. Alors maintenant, pour tout vous dire, je pense qu'il y a deux hypothèses et deux seulement dans lesquelles la police pourrait se retourner ou disons mettre au moins le bouclier par terre. La première, c'est celle que je viens de, semble-t-il, d'écarter, mais poussée à l'extrême. C'est-à-dire, si les policiers étaient très intensément affectés par le fait que leurs proches immédiats sont violemment touchés par la situation sociale qui justifie le mouvement qu'ils ont la charge de réprimer. Mais vraiment, il faut pousser les curseurs très 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 loin. Parce que maintenant, en réalité, on pourrait dire, à l'heure actuelle, déjà, ça doit quand même être pas mal le cas. Et ça n'y suffit pas. Donc, il faudrait vraiment envoyer le bouchon sacrément loin pour qu'à un moment, ils se disent « Ah, mais oui, mais oui, mais mes gosses risquent de crever à l'hôpital, ma conjointe est épuisée au travail. » Enfin, ce que je sais. La deuxième hypothèse, c'est celle qui suppose le problème déjà résolu. C'est-à-dire, une insurrection ou un soulèvement quasi révolutionnaire est en train de devenir gagnant. C'est-à-dire, là, le nombre s'impose. ils sentent qu'ils vont être balayés. À ce moment-là, c'est eux qui prennent peur et ils foutent leurs uniformes dans la poubelle pour rentrer chez eux en rasant les murs. C'est ce qui s'est passé pendant les printemps arabes en Égypte. La police de Moubarak était honnie lorsque l'insurrection a été débordante, c'est-à-dire que le nombre menaçait des submergés avait, il faut le noter car c'est très important, le renfort de l'armée. qui, elle, avait mis Cross en l'air. C'est quand même considérable. Je veux dire, les manifestants ont brûlé des commissariats par dizaines. Alors là, effectivement, il s'est passé quelque chose. Mais sinon, effectivement, je n'y crois plus. Alors, tu vois, Régis, tu nous dis, ton copain, il est passé par tous les États, quand même, il a conscience de choses, etc. il se rend compte, moi, je doute, il doit y en avoir d'autres que lui dans la police. Tu connais la réplique célèbre, oui, il y a des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. D'ailleurs, ceux-là sont les abonnés à la souffrance, au harcèlement, à la démission, au suicide, enfin, tu vois, c'est bon. Maintenant, pour le reste, en effet, comme disait Paul à l'instant, on peut très bien avoir une réflexion dans les camions et quand le coup de cycle est bien, on y va. Il y a celle que tu as dite, sans doute, la peur, la peur de la hiérarchie, la peur de se mettre en délicatesse avec l'institution, donc de voir sa carrière brisée. Moi, je maintiens qu'il y a aussi la jouissance et que ça fait partie des choses qui tiennent les policiers à la police, n'est-ce pas ? Mutatisme, tant dit, c'est exactement la même question que celle que pose Thomas Franck quand il demande pourquoi les pauvres votent à droite, c'est-à-dire contre leurs intérêts matériels. Il y a quelque chose qui est très étrange, qui est très surprenant et qui nous offre une démonstration supplémentaire que les explications par matérialisme trop simples, limitées aux seules données de la situation matérielle ne suffisent pas. Il y a d'autres affections et d'autres affects par ailleurs. Et en particulier dans la police, il y a ceux dont j'ai longuement parlé et il faut croire qu'ils sont suffisamment puissants pour les adorer complètement quant aux données objectives de leur situation matérielle et ce qu'il conviendrait de faire en conséquence. Alors, dernier point, la peur, la peur de la hiérarchie, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est une institution qui diffuse de la peur partout, 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 au-dehors, au-dedans, et au-dedans dans tous les sens. Les CRS ont peur de leur hiérarchie mais je pense que la hiérarchie aussi a peur de ces hommes. Ce qui était très intéressant dans l'enquête de Passin est dit qu'il y a des commissaires de la BAC qui n'en pensent pas moins quant aux petits amusements de leurs troupes mais qui n'osent pas intervenir de peur d'avoir le nombre contre eux. Or, eux-mêmes sont tenus par le système de la politique du chiffre, des objectifs, etc. Et s'il y a une espèce de grève pernée à la base, ça ira mal pour son matricule à lui aussi. Donc, en effet, il y a de la peur partout. Alors, dernière question qui m'a été posée, toute autre chose, la police, l'État, le communisme, je dois avoir un goût pour les causes lexicales perdues, je ne sais pas. Bon, le communisme, je m'en suis longuement expliqué dans le livre avec Bernard Friot et puis après, je n'y reviens pas, sur police, c'est pas... J'hésite à me lancer dans une explication détaillée parce que ça nécessiterait beaucoup de temps. Je me contente de dire ceci, enfin, finalement, de répéter d'une autre manière ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à cette espèce de dialectique de l'essence et de l'accident ou du concept et de ses formes, du concept dans sa généralité et de la particularité de ses réalisations historiques. Ça me semble une dialectique vraiment intéressante et sans doute que d'un point de vue du marketing des idées, je ne pars pas gagnant, mettons, mais je continue de penser que maintenir ces concepts pour les élever au niveau d'abstraction et de généralité qu'ils appellent permettent de voir à cette vertu, n'est-ce pas, de permettre de voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. C'est-à-dire des problèmes qui seraient reconduits dans la situation, je ne sais pas comment dire, fonctionnelle auquel le nom à problème s'applique et dont on se croirait libéré une fois qu'on se serait débarrassé du nom. Et alors, la grande erreur, voilà, il faudrait que je... Moi, ça me fait penser toujours... Alors, c'est à propos... Pour la police, je pense avoir esquissé la démonstration ici, c'est pour l'État. Moi, je pense toujours en cette matière à cette chanson à Nard, très belle, qui est chantée par Marc Robin, qui s'appelle Le Pieux. Alors, j'ai entendu... Je crois que c'est les paroles de Louis Sniac, je me trompe toujours. Et l'idée de la chanson, c'est qu'il y a un pieux et nous sommes enchaînés au pieux. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas libres. Mais si nous tirons, si nous tirons tous ensemble et que nous faisons et que nous décélons le pieux, le pieux tombera. Et quand le pieux sera tombé, alors nous serons libres. Patatras ! Non, ce n'est pas ça qui se passera. Nous inventerons un autre pieux. Car le pieux, c'est nous. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut avoir un concept suffisamment puissant de l'État pour se persuader que ça n'est pas juste une énorme chose monstrueuse, mais extérieure à nous, dont il nous suffirait d'être débarrassés pour que nous soyons enfin libres. car, comme le disait la Boétie, l'État, c'est nous. En dernière analyse, évidemment, c'est nous, mais c'est-à-dire c'est notre puissance, mais notre puissance confisquée, évidemment. C'est ce que dit Alexandre Matron, très grand commentateur de Spinoza. Qu'est-ce que le pouvoir politique ? C'est la confiscation de la puissance des sujets. Mais en dernière analyse, c'est la puissance des sujets. Bon, là, il y a 50 centimes qui viennent de tomber dans le jukebox, donc je vais y aller, donc je vais m'arrêter, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Bonsoir. J'avais une question par rapport au côté un petit peu analytique du départ et des mécanismes fonctionnels réactivant la violence et ces choses-là. Est-ce qu'il ne faut pas le penser aussi au niveau des policiers eux-mêmes et des expériences vécues par les policiers, notamment dans l'enfance, qui auraient pu réactiver des formes de violence ? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu l'idée qu'ils puissent eux-mêmes avoir été victimes de violence et du coup être dans une logique justement pulsionnelle de répétition de l'expérience vécue en tant que victime appliquée à d'autres ? Ce qui pourrait expliquer notamment je parle sans trop connaître le sujet moi je suis juste lecteur de ce genre de choses et pas du tout dans le milieu est-ce que ça pourrait pas expliquer notamment la capacité à se soumettre facilement à l'autorité du chef et des autorités quand on leur donne l'ordre et aussi le peu d'intérêt ou la non prise en compte des prises de plaintes des victimes aujourd'hui voilà et du coup est-ce qu'il faudra pas sur les cailloux noter quelques numéros de psy si tel était le sang bonsoir question très simple question très simple si enfin très simple dans sa formulation si l'uniforme c'est la société est-ce que s'en prendre à l'uniforme c'est s'en prendre à la société alors je vais essayer de faire super concret en fait moi j'ai l'impression que tout ce que vous avez développé pour répondre à la question de faire de la police et qu'on ne peut rien en faire c'est irratrapable par exemple vous avez parlé tout à l'heure des policiers si on essaie de les prendre sur le plan humain qui se suicide etc et pourtant quand ils font des manifestations ils demandent oui ils demandent plus de moyens mais concrètement concrètement ce qu'ils demandent au-delà des moyens c'est avoir plus de pouvoir parce qu'ils demandent justement enfin pour prendre leur interview ils ne disent pas certaines pratiques etc et du coup ça donne l'impression qu'on ne peut rien en faire et tout à l'heure il y a eu aussi la discussion de en fait si le policier à un moment se sent de manière pratique plus proche des causes des manifestants il pourrait basculer mais je trouve que si on réintroduit la question racielle et vous avez dit la police elle est aussi héritière du colonialisme ça ne change rien à la limite ils se mettent à détester plus les noirs ou les arabes mais même en se sentant plus proche des pauvres des prolétaires ou je ne sais quoi ça ne veut pas dire que fondamentalement ça change leur appétence pour la violence ou ça change leur capitaliste ou aussi vous avez dit en fait la police en tant que en tant que du coup maintien de leur capitaliste on détruit le capitaliste on détruit la police mais ça renvoie encore plus loin en fait l'idée de pouvoir répondre à cette problématique de que faire de la police et la question que je me posais c'est est-ce qu'on ne devrait pas plutôt changer la focale et se demander de plutôt que faire contre la police que faire face à la police et tout à l'heure je pense que vous avez dit vous avez discuté avec un de vos amis qui était anarchiste etc. et qui au final vous a quand même envoyé la casquette qui était le symbole du pouvoir mais en face de ça enfin est-ce que la réponse c'est pas justement de se dire la police est irratrapable il faut qu'on s'organise sans elle qu'on prouve en fait qu'il est possible de s'organiser sans elle donc ma question c'est est-ce que vous avez des références qui vont dans ce sens là et que c'est que comme ça en la rendant inutile et en montrant qu'elle est inutile qu'on pourrait vaincre en fait l'état policier du coup alors je me demandais si tout le monde avait des uniformes est-ce que ça réglerait pas une partie du problème par exemple il y aurait un uniforme de jardinier bon c'est vrai que cette personne là sa mission c'est jardinier ça serait sa mission dans la société et si s'il sortait de sa mission et ben on pourrait lui dire non mais là tu fais n'importe quoi ok moi j'avais deux petites questions la première c'était notamment concernant enfin on l'a vu récemment sur les dernières sur dernière mobilisation notamment sur celle de la loi sécurité globale qu'il y avait quelque chose comme la police en termes de discours et je voulais voir un peu parce que là on parle beaucoup de l'institution policière mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le discours policier qui commence à traverser d'autres institutions aussi les institutions de l'éducation des institutions politiques etc et du coup c'est un peu ma question qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça tout ça enfin de la policierisation du discours politique et deuxième question et ben aussi par rapport à l'architecture enfin il y a des architectures ultra anti-insurrectionnelles sur plein de lieux et qui sont quand même très liées au discours policier enfin bref c'était vite fait ma question et la deuxième qui est très courte et aussi très actuelle par rapport à la réforme de la police judiciaire et comment vous analysez un peu ce moment là qui moi je trouve assez intéressant mais je ne sais pas trop quoi en penser voilà moi ma question elle porte sur elle porte sur l'autorité parce qu'il me semble monsieur Lordon que l'autorité elle est déléguée de elle a son principe et son origine par la multitude il me semble et que donc du coup dans ce cas là si elle ne peut pas être parfaitement abolie et comment est-ce qu'on la pense par rapport à la police c'est notamment par rapport au rôle de l'uniforme que vous avez abordé tout à l'heure c'est que je prends une dernière question une dernière si je le présente parce qu'il ne va pas être content que je le présente mais c'est Nicolas Da Silva je le présente parce qu'il a un très beau livre là sur le table qui s'appelle La bataille de la sécu oui on n'est pas là pour ça alors je voulais simplement dire que là j'ai le top bag de la fabrique et c'est super parce qu'il y a écrit maintenant il faut des armes et en fait c'est ce que disait ce que d'Eric tout à l'heure c'est à dire que faire de la police on va la penser super on fait des super bouquins génial donc voilà la question que je vais me poser parce que c'est pour ça que je suis venu je suis venu pour la bagarre et la question que je voudrais me poser que je voudrais vous poser c'est d'accord mais est-ce que maintenant il faut s'armer contre la police bon je commence et je laisserai les questions les plus difficiles à Frédéric je suis bien content d'avoir du coup en premier salaud ah tu ne l'as pas vu non 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 par rapport à votre question alors faire sans police dans le chapitre 5 donc de que fait la police précisément j'essaie de de me pencher un peu sur ce sujet là donc à travers deux exemples bien concrets donc en Afrique du Sud et en Irlande du Nord où donc on a une masse voilà critique de la population qui effectivement décide de ne plus faire avec la police mais qui se retrouve du coup obligé à repenser autre chose ça on l'a développé un petit peu mais il se trouve quand même toujours aussi confronté à la police parce que c'est pas parce qu'on veut faire sans qu'elle disparaît donc il y a il y a cette dimension là aussi qui me semble quand même assez importante il faut la il faut la prendre en compte parce que dès qu'il y a en quelque sorte une expérience une expérience en dehors de cette institution là a lieu l'institution elle revient aussi elle frappe à la porte et dit non mais en fait ça va pas se passer comme ça donc d'où le lien avec les projets de transformation sociale donc il me semble que les expériences historiques elles sont intéressantes parce qu'elles donnent elles donnent à réfléchir à trouver en quelque sorte des marqueurs institutionnels pour organiser l'ordre autrement mais voilà il y a toujours voilà les rapports sociaux sont toujours là ensuite sur la police judiciaire alors on est dans une situation où alors c'est pas moi qui parle mais c'est ceux qui s'y connaissent bien ils disent la situation de la police judiciaire va s'aggraver et donc c'est pour cette raison là qu'il vaut mieux s'opposer à cette réforme et on pourrait même ajouter pour aller dans ce sens là que généralement toutes les réformes qui sont faites actuellement dans la police vont dans le mauvais sens parce que ça donne plus le pouvoir à la police qui en a pourtant déjà énormément sans doute qu'on assiste aujourd'hui à une emprise policière de la société totalement inédite mais je voudrais quand même insister sur un point que j'ai mentionné la police judiciaire ce sont ceux qui sont les champions du sprint derrière les voyous et pourtant même eux ils n'y arrivent pas très bien donc il me semble qu'il est quand même bon de se rappeler quelques fondamentaux sur la police et qui concernent aussi la police judiciaire alors moi je fais pas je décortique pas les différentes unités et différentes branches de la police parce que ce qui me semble plus important c'est de saisir la logique d'ensemble et que j'ai l'impression qu'on a une accumulation d'études qui précisément pointent des petits points mais ne s'intéressent pas suffisamment à la grande histoire qui est derrière donc j'ai essayé de faire un peu un livre sur la grande histoire mais cette grande histoire elle permet quand même aussi de s'intéresser aux petites histoires et typiquement pour la police judiciaire il me semble qu'il ne faudrait pas oublier qu'ils ne courent pas derrière les voyous et que partant de là bon sans doute que cette réforme aggrave un certain nombre de choses mais cette aggravation me semble relativement faible par rapport au phénomène plus général qui est celui de la police et donc puisque moi je ne suis pas venu pour la bagarre je cèderai la parole merci mon frère alors je vais je vais piquenacher peut-être je passerai pas par tous les points vous m'en pardonnerez mais j'ai beaucoup apprécié la première question sur l'expérience vécue du policier et vous n'aurez pas été sans remarquer que dans mon propos en fait j'ai enjambé le lieu de cette question même en disant il y a la pulsionalité et je suis passé immédiatement aux déterminations sociales et institutionnelles or entre les deux il y a les déterminations idiosyncratiques et effectivement elles comptent tout à fait c'est une question tout à fait importante la position paranoïde agressive elle se forme dans un certain rapport au dehors fait de persécution et de haine mais qui est développée pour peu que comme Sandra et moi disons en empruntant à Paul-Laurent Hassoun la chose près du berceau la chose près du berceau parce que la chose c'est pas forcément une mère ça peut être une mère et un père deux pères deux mères etc la chose près du berceau c'est ça cette position paranoïde elle est dépassable si la chose près du berceau est suffisamment sécurisante pour que pour que soit pour que soit produit des déterminations à la lâcher n'est-ce pas et à s'installer dans un et à s'installer déjà dans un autre régime pulsionnel donc en effet la question qui était posée à ce sujet est tout à fait pertinente c'est un point qu'il faut prendre en considération bon moi je ne pouvais pas reparcourir toute la chaîne j'ai sauté directement au niveau institutionnel et social deuxième question si l'uniforme c'est la société est-ce que s'en prendre à l'uniforme c'est s'en prendre à la société vous avez 4 heures alors mon premier mouvement ça serait de répondre que pour moi s'en prendre à la société est un syntagme qui n'a pas de sens pour moi ça ne veut rien dire c'est un syntagme pour flic procureur et psychanalyste lacanien bon dans un deuxième temps ce que je pourrais répondre c'est que s'en prendre à l'uniforme en toute généralité ça non plus ça ne veut pas dire grand chose mais s'en prendre à l'uniforme qui symbolise la police capitaliste c'est plutôt la société qui se met sur le chemin de sa ré-empuissantisation donc la allons-y gaiement alors allons-y gaiement mais enfin attention parce que là nous voilà à la troisième question que vous avez posée et à laquelle faisait écho celle de Nicolas Da Silva qui est venu il cherche leur atelier bon alors votre question était vraiment très intéressante parce que au début je suis très d'accord avec vous c'est une belle chose d'en appeler à disons la reviviscence des solidarités prolétariennes entre policiers et ouvriers mais en effet il ne faudrait pas que ça se finisse sur le sol que ça se finisse cette affaire sur le dos d'une ultime catégorie qui aurait été laissée à l'étiquette de l'infamie et sur le dos de laquelle tout le monde se referait la cerise la main dans la main donc c'est un scénario vous avez raison de l'évoquer qui est très très possible deuxième chose vous dites il faut s'organiser sans elle et puis en écho avec Nicolas il faut arrêter de penser la police il faut penser ce qu'on peut faire contre elle face à elle etc je vous avoue que je suis moins optimiste s'organiser sans elle et vous voyez bien que l'état capitaliste au point où il en est c'était dans la situation de crise organique très très profonde qui est la sienne mais dès avant déjà a pour caractéristique de ne pas tolérer la moindre expérimentation hors de ses normes hors de la forme de vie qu'il promeut et qu'il impose mais des confirmations de ce que je suis en train de vous dire nous en avons à foison on pourrait remonter à l'IP dans son ordre qui était l'ordre de l'expérimentation productive c'est l'état qui a tiré une balle dans la tête de l'IP c'est extrêmement simple à l'époque c'est Giscard qui était qui était ministre je ne sais plus quel président ça devait être Pompidou qui avait dit il faut empêcher que cette vérole se répande sur la France vous voyez la vérole c'était quoi ? c'était une autre manière d'organiser la production dans d'autres rapports sociaux et le pouvoir de l'époque avait très très bien compris que cette expérimentation la pouvait faire tâche d'huile conclusion aussitôt tirée on la tue dans l'oeuf avant qu'elle ne se répande pensez à l'Assad que vous voulez le pouvoir tue les expérimentations ben oui c'est une bonne blague ça pourrait donner des idées ça pourrait rallier du monde et alors qu'est-ce qui se passerait derrière ? donc non le pouvoir ne laissera pas faire alors autre autre exemple historique moi je pense au Black Panther alors le Black Panther ça ressemble beaucoup à ce que vous avez évoqué c'est-à-dire une autre manière de s'organiser dans une forme de vie dont tous les aspects enfin dont beaucoup d'aspects étaient couverts la sécurité interne externe contre l'état américain l'éducation le ravitaillement etc etc c'est une expérience absolument passionnante bon ben vous connaissez son destin donc voilà le si vous voulez l'état démocratique libéral qui n'a à la bouche que la concurrence n'est-ce pas ou la liberté de choix ne tolère aucun concurrent et ferme toutes les libertés d'expérimenter voilà alors quant au défi de puissance évidemment ça devient très très problématique je faisais référence à Ulrich Maynoff et à l'expérience historique de la fraction armée rouge bon il n'est pas la peine que je m'apesantis sur l'échec stratégique les échecs stratégiques et individuels terribles qui l'ont marqué donc le défi de puissance il y a ça s'envisage mais avec crainte et tremblement enfin les moyens matériels sont entièrement du côté de l'état enfin vous avez peut-être vu passer des images des blindés que commande la gendarmerie mais avec tourelle et mitrailleuse je veux dire c'est donc moi je ne vois pas je ne vois pas d'affrontement autrement que dans la configuration du nombre du très grand nombre assemblé mais les conditions de formation de ce grand nombre assemblé ça je ne saurais pas vous dire je ne saurais pas vous dire où on les trouve voilà et hors de cette configuration là je pense que nos défis de puissance sont voués à être perdants j'en ai peur dernière chose si tout le monde a un uniforme on est sauvé ah oui c'est pas mal ça alors sauf si le jardinier va me donner un coup de plantoir on ne sera pas d'accord pense tout de même que son tuyau d'arrosage va moins loin qu'un canot à eau également mais bon il y a eu une époque où tu vois le receveur des PTT l'employé au gaz le poincelleur des villas tout le monde avait un uniforme donc c'est pas juste avoir un uniforme n'est-ce pas qui fait c'est l'ensemble des prérogatives dont l'uniforme est investi et dont il est socialement reconnu comme investi qui fait la différence donc on va en rester à la question d'uniforme des flics quand même c'est-à-dire la question des flics c'est-à-dire 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 c'est-à-dire